Vous en avez marre des randos pourris sans véritable but ? A marcher 3 heures pour aller visiter le lavoir de Peta-Ouschnock ou le moulin de Truc-Chouette-les-Bledheim ? Vous voulez voir de l'art sans aller au musée ? Vous voulez allier nature et culture ? J'ai la solution parfaite à tous vos problèmes. Voici la Vallée des Merveilles. Elle contient l'ensemble de 50 à 100 000 gravures rupestres réparties sur des milliers de roches qui s'étalent sur 14 km² dispersées sur une aire totale d'environ 40 km². Concrètement, la Vallée des Merveilles se situe vers 2000 mètres d'altitude autour du Mont Bégaud, du côté de Tandes, dans l'arrière-pays niçois. Découverte et identifiée fin XVIIe, les gravures furent étudiées à partir de la fin du XIXe, puis systématiquement répertoriées à partir de 1967. Les gravures se trouvent en surface, sur des affleurements rocheux ou des blocs isolés. Bien qu'il y ait des inscriptions de toute période, l'essentiel des gravures est constitué de gravures proto-historiques vieilles d'environ 4000 ans. Celles-ci représentent des figures géométriques, des bovins, des armes comme des poignards ou des figures anthropomorphiques. La datation exacte des gravures est difficile. Il n'est pas possible d'en obtenir une datation absolue et directe. Il s'agit plutôt d'une évaluation indirecte. Par exemple, on compare la représentation d'un poignard gravé avec les restes d'un poignard lui ressemblant fortement qu'on a retrouvés sur d'autres sites méditerranéens, à un endroit où il a été possible de dater leur réalisation. On estime donc que les gravures ont été réalisées entre –3200 et –1700, il y a environ 4000 ans donc. Il est possible que la plupart des gravures aient été réalisées sur un temps assez court, selon un rythme soutenu, entre –1800 et –1500, à l'âge du bronze ancien. L'interprétation des gravures est également délicate, mais il est avancé que les gravures ont été réalisées pour des motivations religieuses. Peut-être pour communiquer avec le divin, ou pour rendre hommage à un dieu ou des dieux. Certains ont eu l'hypothèse d'une divinisation du Montbégole humaine, ce qui apporterait une réponse à une des principales questions qui se posent. Pourquoi autant de gravures concentrées en un seul endroit ? En plus des gravures proto-historiques, de nombreuses gravures datant de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou d'époques plus récentes sont présentes dans la vallée. Pour l'époque romaine, on remarquera notamment cette étonnante inscription datée du IIe siècle, gravée en latin, où l'on peut lire Les gravures d'époque plus récentes représentent divers objets, comme une halbarde, un pistolet à silex ou des croix. Ou encore ce magnifique vaisseau à trois mâts daté du XIXe siècle. Pour les époques modernes et contemporaines, ce qui domine ce sont surtout les signatures du type Jean-Rober a passé par ici le 15 juillet 1638. Les gravures repèsent de la vallée des merveilles, admirées par pied dans le massif du Mercantour, du côté de Tende, dans l'arrière-pays-niçois. Si cette vidéo vous a plu, les autres vidéos de la série vous plairont aussi. N'hésitez pas à aller les découvrir ! Merci et à la prochaine fois !